RFM Midi. RFM Midi. Merci d'être avec nous sur RFM Midi, l'heure du Grand Journal. Anna Rocha. A la une, Boydjine, écope de six mois de prison ferme pour délit d'évasion. Les gardes pénitentiaires cités dans cette affaire bénéficient d'une relaxe. Incendie de la mairie de Djirnda, le procès renvoyé au 2 mars prochain. Liberté provisoire rejetée pour tous les prévenus. Siting des transporteurs routiers à Thia s'ils protestent contre la fermeture des frontières. Leurs camions sont bloqués depuis deux mois à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Le Grand Journal. A suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Georges Détier Diop. Cher Tidiane Diagne sera là pour la page des sports. Revue de presse Mohamed Alimouba. En fin d'édition, la rubrique Point de vue. Nous parlerons des incidents survenus hier aux alentours du stade président Abdoulaye Wad Djamia Djo. Le civisme mis à rude épreuve au Sénégal débat aux environs de midi 35. Bonjour à tous. Six mois fermes pour Baymoudoufal Boydjine pour délit d'évasion et trois mois fermes pour ses acolytes. C'est le verdict du tribunal de Dakar ce matin. Les gardes pénitentiaires cités dans cette affaire d'évasion sont relaxés. Pour l'heure, les avocats de Boydjine n'envisagent pas de faire un appel. Pour eux, le plus important, c'est de décharger Boydjine des autres affaires pendantes devant le cabinet du juge d'instruction. Nafisa Toussila. C'est un Boydjine serein sur son 31 dans un costume slim tout noir qui est attrait devant la barre pour écouter le verdict du juge correctionnel. Maître Abdoulaye Tal, un des conseils de Baymoudoufal alias Boydjine. Le tribunal a relaxé Baymoudoufal du chef d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable d'évasion, ainsi que Damsi et Cheikh Niaï, complicité d'évasion, après avoir requalifié l'effet d'entrave à l'administration de la justice et a condamné respectivement le sir Baymoudoufal à six mois d'emprisonnement ferme. Damsi et Cheikh Niaï à trois mois d'emprisonnement ferme. Les gardes pénitentiaires, eux, ont bénéficié d'une relaxe pure et simple. Concernant la peine de Boydjine, son avocat juge qu'elle n'est pas sévère et donc pas la peine d'interjeter appel. Non, je ne juge pas l'opportunité de le faire, sauf que je dois m'entretenir avec mon assisté pour voir effectivement ce qu'il pense de cette décision. Mais en l'état, je trouve que c'est une bonne décision. Ce n'est pas une peine qui est très sévère, d'autant plus qu'il a déjà purgé la peine. Sauf qu'effectivement, en matière d'évasion, cette peine n'est pas cumulée ou n'est pas prise en compte par rapport au temps déjà purgé. On attend à ce que tous les dossiers soient épuisés pour que cette peine puisse être exécutée. Il n'y a qu'une seule procédure qui est en cours, donc on attend que cette procédure soit entérinée, renvoyée devant le tribunal pour qu'on soit édifié. Et c'est à partir de ce moment qu'on verra qu'effectivement, il va priser les six mois d'emprisonnement ferme. Et justement, par rapport à ces dossiers, pendant, l'avocat estime que son client a été lésé. Dans l'affaire qui est pendante devant le cabinet du douan et du juge d'instruction, en réalité, c'est un tort qu'on a eu à cause à Baye-Maudefal. Parce que c'est une procédure qui a été annulée sur toute la ligne par la chambre criminelle d'alors. Le parquet, le ministère public avait repris les poursuites, disant qu'effectivement, l'affaire n'était pas prescrite. Le parquet était toujours dans les délais pour reprendre les poursuites et c'est ce qu'il a fait. On a fait supporter à Baye-Maudefal un dysfonctionnement de la justice qui n'était pas imputable, supporté par un simple social. Une procédure de trop, selon maître Abdoulaye Tal, qui demande à ce que Baye-Maudefal soit édifié le plus rapidement possible. Sur les nombreuses affaires dans lesquelles sont citées Baye-Maudefal-Boyodine, l'avocat à la cour, maître Hassan Djamandiaï, souligne que le célèbre fugitif doit purger ses peines. Mais ses avocats peuvent donc demander une confusion de peines. On l'écoute au téléphone avec El-Khaj Njogudjian. Il n'est pas jugé en même temps et les faits ne sont pas les mêmes, même si la nature de l'infraction demeure. Ça dit qu'il peut avoir fait trois ou quatre évasions et il peut être poursuivi pour ces quatre évasions. Mais il n'y a pas de simultanéité et de connexité entre ces faits. Donc c'est des condamnations qui sont intervenues à des intervalles différents, à des moments différents. Donc là, le juge qui applique des faits de Dakar ne peut pas être au courant d'une condamnation qui est intervenue à Durbel ou à Kaoula ou ailleurs. Donc en principe, dans l'absolu, il n'y a pas de confusion de peines. Mais je pense que son conseil ou ses conseils peuvent, pour des raisons humanitaires, porter à la connaissance du juge d'application de ces différentes condamnations, qui en réalité se résume à une même infraction, même s'il n'y a pas de connexité des faits, et demander la confusion des peines. Mais là, il appartiendra au juge d'application des peines de voir s'il y a opportunité d'ordonner cette confusion ou pas. C'est différent du cas où la personne est condamnée pour des mêmes faits et est susceptible d'être condamnée à plusieurs peines différentes, mais pour des faits pour lesquels elle comparaît devant un tribunal. Donc c'est une demande qu'il fait à l'attention du juge d'application, qu'il argumente. Et là, il appartiendra au juge d'application des peines pour des raisons humanitaires, ou en tout cas des raisons d'efficacité de la sanction pérale, d'accéder à cette demande de confusion ou pas. Mais il n'y a pas d'automaticité, comme s'il était jugé en même temps pour les faits, où le juge ne peut pas condamner à plusieurs peines, il est obligé d'appliquer la peine la plus forte. Maître Hassan Djamandiaï, dans l'affaire du bras de fer à l'IFE, l'Institut français des étudiants étrangers, le tribunal correctionnel de Dakar a condamné l'enseignant Sidi Diop, membre du Sud-Est, à une peine de six mois avec sursis pour dénonciation calomnieuse. Il avait accusé le directeur de l'Institut, Abdoulaye Diouf, d'usurpation de fonction et de grade. Les 16 prévenus dans l'affaire de l'incendie de la mairie de Dhirnda à Fatik vont retourner en prison. La demande de mise en liberté provisoire introduite par leur avocat a été rejetée ce matin. L'audience prévue ce mercredi donc est renvoyée au 2 mars prochain. RFM Fatik, Aminata Goudjabi. C'est l'avocat de la partie civile, maître Bassirou Saho, qui a demandé le renvoi du procès. Il veut selon lui prendre connaissance du dossier pour mieux préparer sa plaidoirie, ce que le tribunal lui a accordé. L'avocat de la défense s'y était opposé. Le maître Aronabas a estimé que rien n'empêche le jugement du dossier car il est complet et il y a une représentation. L'avocat de la défense a à son tour demandé une liberté provisoire pour ses clients, mais le tribunal a rejeté cette requête. Les prévenus qui retournent en prison seront jugés finalement le 2 mars prochain. Ces 16 personnes, arrêtées dont l'aménia était de liste de l'Alliance pour le développement du département de Fondune lors des élections municipales, ont été placées sous mandat de dépôt le 18 février dernier. Elles sont soupçonnées d'être mêlées à l'affaire de l'incendie de la mairie de Girna et du saccage d'autres biens publics et privés. Les personnes interpellées sont pour la plupart des partisans de l'améniaï, candidats malheureux aux élections municipales de janvier. Il est arrivé deuxième derrière le maire réélu, mais conteste la victoire. Ces partisans ont voulu empêcher l'installation du maire Badaradjom le 12 février passé, mais les gendarmes avaient réussi à disperser la foule en colère qui avait envahi le siège de la mairie de Girna. Des éléments de la gendarmerie avaient même été blessés. Aminato Goudiabhi, Fatih Karafem. Et toujours dans l'actualité judiciaire à Kolda, cette fois-ci, près d'une quarantaine d'agents de sécurité de proximité sont attendus à la barre aujourd'hui. Ils sont poursuivis pour violation de décisions de l'autorité administrative. Ils ont été arrêtés la semaine dernière suite à une manifestation interdite par le préfet de Kolda. Les ASP revendiquent leur intégration dans la fonction publique et un meilleur traitement salarial. Les prévenus ont tous bénéficié d'une liberté provisoire. Midi, 8 minutes à Kolda. Vous nous écoutez sur la 93.2. A présent, le SOS des transporteurs routiers de Thies, leurs camions chargés de matériel et produits alimentaires sont bloqués à la frontière sénégalo-malienne depuis deux mois. C'est donc contre la fermeture des frontières qu'ils protestaient ce matin. La correspondance de Cheikh Ante Diop. Les ex-portateurs sénégalais, transporteurs routiers du Sénégal et du Mali, les syndicats des transporteurs se sont retrouvés en Assemblée Générale ici à Thies pour protester contre la fermeture des frontières par l'Union africaine. Aboubakar Sanyan leur porte-parole. On n'est pas là pour condamner la décision de la CDAO, mais on est là aussi pour essayer de montrer une situation très difficile qu'on est en train de vivre. Les importateurs maliens et les exportateurs sénégalais qui étaient en pleine activité en ont chargé beaucoup de camions qui sont entre l'usine et la frontière et devaient assimiler leurs marchandises au Mali. Et malheureusement, la décision a été prise avec effet immédiat et tous ces gens sont bloqués en cours de route. Ces camionneurs se disent totalement laissés en rade et ne savent plus où donner de la tête. Si on prend le cas du chauffeur lui-même, on est presque à deux mois depuis que la situation a été déclenchée. Ces chauffeurs qui sont là-bas, qui n'ont rien à manger et qui en souffrent, qui sont des pères de familles rapides. Donc nous assistons actuellement à des familles qui se cachent. Un appel est ainsi lancé à l'état du Sénégal pour assister ces camionneurs. Qu'ils posent quand même de leur diplomatie pour que les camions qui sont d'abord entre l'usine et la frontière puissent traverser la frontière et aller décharger la marchandise. Les camionneurs sénégalais et maliens sont bloqués à la frontière. Cela fait presque deux mois et ils sont dans un état de dénouement total. RFM Thies, Cheikh Ante Diop. Du côté de Bombay, ce sont les agents de santé des différentes structures du département qui ont observé un arrêt de travail ce matin. Ils fustigent le manque de sécurité dont ils se disent victimes dans leur lieu de travail. L'attaque du poste de santé de Kersambakan a été la goutte de trop. Ils exigent la présence d'agents de sécurité à leur côté. Baba Cardjouf. Ils sont persécutés et souvent agressés. Les agents de santé du département de Bombay ont plus que peur pour leur sécurité dans leur lieu de travail. Baïdjian, le secrétaire général du Sud-SAS, Bombay. C'est que les populations avaient voulu poursuivre un patient, un voleur, n'est-ce pas ? Mais nous, on parle de patient au niveau de la structure pour essayer de le tuer là-bas en vandalisant le bureau de la sage-femme. Au vu de tout cela et vu l'injustice qui est entrée et même l'insécurité qui était de sévir sur l'étendre du district dont les camarades sage-femmes infirmiers sont victimes, on a jugé nécessaire quand même de tenir ce point de presse pour dénoncer cet acte qualifié de barbare que subit nos camarades qui sont au niveau, n'est-ce pas, sur l'étendre du territoire et particulièrement au niveau du dissidentaire de Bombay. L'affectation d'agents de sécurité de proximité dans les structures de santé participerait à la sécurisation des lieux de travail. Ce qu'on attend c'est que les postes soient encore une fois bien protégés avec des vigiles que l'État, avec surtout cette politique d'ASP, d'agents de sécurité de proximité, que l'État puisse aussi nous donner des agents pour assurer la sécurité des personnels nuit et jour. Parce que les services sur lesquels on a redéployé ces agents-là ne sont pas beaucoup plus méritants que nous. Pour rappel, un agent de santé officiant dans la commune de Karsambakan a été nuitamment acculé par des populations qui pourchassaient un présumé voleur. Bombay, RFM, Babacardiouf. Babacardiouf, c'est tout le système sanitaire qui risque d'être paralysé les prochains jours. Les syndicalistes reviennent à la charge. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé entre Gossum et la Fédération des syndicats de la santé F2S rappellent à l'État du Sénégal ses engagements et formulent de nouvelles exigences à Omaï. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé, Ander Gossum, fustige le traitement discriminatoire dont sont victimes les agents de la santé et de l'action sociale et rappellent les points d'accord de la plateforme du 12 mars 2021, il y a presque un an. Ander Gossum a d'ailleurs déposé la semaine dernière son préavis de grève qui couvre la période du 16 mars au 17 septembre 2022. 16 points exigés au gouvernement et les six premiers sont en rapport avec l'octroi entre autres d'indemnités de représentation médicale, de responsabilité pour les paramédicaux, de logement pour tout le personnel de santé et de l'action sociale. Les autres points parlent de la revalorisation des salaires de recrutement, d'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans pour les agents de santé. Pour Ander Gossum, la liste n'est pas exhaustive et pour son premier plan d'action de 2022, des sit-in, marches avec port du brassard rouge, sont prévues jusqu'au 10 mars prochain. Une autre organisation du secteur de la santé qui tape du point sur la table, c'est la Fédération des syndicats de la santé F2S. Elle aussi exige de l'équité concernant les régimes indemnitaires des agents de la fonction publique, le plan de carrière et le reclassement des agents de la santé dans leur corps d'accueil, la situation des agents contractuels, en statut pour les agents communautaires, des mesures d'accompagnement pour l'acte 3 de la décentralisation. Des points qui ont poussé la F2S à décréter un mot d'ordre de grève général les 3 et 4 mars prochains, qui sera suivi d'une rétention d'informations à partir du 5 mars. La panne du forage de l'hôpital Matlaboul Faouzéni de Touba et le manque d'eau continue d'antir. C'est le sommeil de plus d'un accompagnant en ces temps qui courent. Retrouvée à l'entrée du service d'endoscopie, cette dame sous le couvert de l'anonymat déplore la situation. On fait presque un long parcours dans l'hôpital avant de revenir au chevet de nos malades. Vraiment, c'est une situation pénible. On souhaite que les autorités trouvent des solutions. Venu accompagner son père malade, madame Sarr n'en revient toujours pas. Elles sont obligées de chercher de l'eau jusque dans les maisons environnantes. J'étais obligée de me déplacer hors de l'hôpital pour trouver un peu d'eau. Je suis avec mon père ici. Le problème est l'attente. C'est à 3 heures du matin que je me suis réveillée pour avoir un peu d'eau. Nous sommes dans un hôpital. On est censé y trouver les conditions adéquates, c'est-à-dire de l'eau et un lieu assez hygiénique. Face à la cherté des ordonnances et le budget en eau qui s'y ajoute au quotidien, ces dames estiment qu'il y a lieu de presser le pas et résoudre ce problème. On achète la bouteille d'eau à 50 francs, voire 100 francs, des fois. On est obligé d'acheter la bouteille de 10 litres à 1000 francs. Tel est notre quotidien. Après la sous-section Sudsas, les patients et accompagnants invitent les autorités à trouver des mesures idoines pour faire face au manque d'eau dans l'hôpital. Le directeur de l'hôpital rassure. Les autorités compétentes sont informées de la situation et des solutions transitoires trouvées. Des camions-citernes vont assurer l'approvisionnement en eau pour le moment. Voici Maktar Lowe, interrogé par Papa Balaguey. Les autorités administratives locales et même centrales sont informées de même que les autorités religieuses. Je pense qu'ils sont dans des dispositions quand même pour apporter une solution définitive à ce problème. Mais il faut reconnaître que cette panne de forage, malgré le fait qu'il y a une solution transitoire alternative, qui a consisté à ouvrir la vanne de conduite qui alimente l'hôpital en cas d'arrêt du forage, parce que l'hôpital est branché dans le réseau de l'eau de Mahour Rahmati. Mais le problème, c'est qu'à cause des branchements des concessions des maisons, le débit est très faible. Et la quantité, le débit qui est produit au niveau de cette conduite-là est très faible pour alimenter correctement les différents services. Donc ça, ça entraîne des dysfonctionnements au niveau de certains services qui consomment beaucoup d'eau, comme le laboratoire, comme également le service de Jaliz, le bloc opératoire ou bien la bianderie. Donc il y a des perturbations quand même qui sont constatées, malgré constatées au niveau de ces services. Malgré le fait que vous aussi, en dehors de cette conduite d'eau de Mahour Rahmati, il y a un camion-citerne qui vient ravitailler l'hôpital au moins deux rotations par jour pour nous permettre d'avoir au moins de remplir les réservoirs d'eau qui sont positionnés un peu partout dans l'hôpital pour nous permettre de venir à bout de ce problème-là. RFM, fréquence de modulation, 94.0, la radio en puissance. Anna Rocha. À midi 18 minutes, parlons de l'éducation. Le CELSE de Gédiouaï approuve les propositions de l'État pour sortir de la crise scolaire. Le secrétaire général demande à ses pairs de rapprocher les délais d'exécution. Toutefois, Babandyeï demande au gouvernement de faire encore des efforts. Il s'est confié à Oumar Mbou au terme de leur Assemblée générale. Ce que l'État nous a proposé, nous ne disons pas non, mais nous pensons qu'il y a des accords qu'il faudra corriger entre les PCM et les instituteurs. Nous demandons aussi à nos camarades qui vont à la négociation de voir les délais. Les collègues disent que c'est un peu long. Il faudra quand même rapprocher ces délais d'exécution au lieu du mois de mai de faire ça au mois d'avril. Ça, c'est des recommandations. Les lenteurs administratives aussi, nous en avons débattu. Il faudra quand même que ça soit encore mis en effet. Les décisionnaires, le cadre de chez nous aussi, c'est des recommandations très fortes. Nous attendons beaucoup de l'État qui règle cette question qui est lancinante et qui est dure. Parce que nos camarades décisionnaires vraiment souffrent. Les examens, le paiement du CFE et de l'entend-cizime aussi, il faudra quand même appliquer cela cette année, que les gens puissent payer par copie. Donc en gros, voici ce que la section CELSE de Guédiouaï a comme recommandation aux camarades qui vont à la négociation ce jeudi. Et nous disons que le mot d'ordre n'est pas encore levé, le mot d'ordre n'est pas suspendu. Nous sommes toujours en mouvement. Maintenant, nous sommes à l'écoute par rapport à ces négociations. Et dire aux camarades que nous boycottons les évaluations, les cellules pédagogiques et disons que tout le monde a resté vigilant et que nous restons toujours derrière nos camarades. Et le gouvernement et les syndicats d'enseignants du G7 se retrouvent demain jeudi pour un troisième rinde des négociations. Du côté de Ziegenchor, l'union des comités de gestion des écoles hausse l'OTAN pour exiger la reprise des cours dans les meilleurs délais. La structure se dit inquiète des conséquences de la grève des enseignants sur le quantum horaire. Neifatou Deme est la présidente des comités de gestion des écoles de Ziegenchor. On l'écoute au micro de la Minba. Nous venons au nom de l'union des comités de gestion des écoles de Ziegenchor pour entretenir de la situation douloureuse que vivent nos enfants. En effet, depuis le début de cette année scolaire 2021-2022, nos enfants des collèges et des lycées n'étudient presque pas. Et depuis trois semaines, ce sont nos enfants de l'élémentaire qui sont aussi privés de cours. Le problème est ceci. Les enseignants revendiquent le respect des accords signés avec le gouvernement en observant des mots d'ordre de grève, privant ainsi nos enfants de cours. Face à cette situation déplorable, nous nous sommes fait le devoir de réagir en tant que parents. Ainsi, union des comités de gestion, exigeons du gouvernement et des enseignants de vite trouver une solution de sortie de crise. Crise qui n'a que trop durée. Nous exigeons la reprise immédiate des enseignements-apprentissages pour atteindre un quantum horaire acceptable pour cette année scolaire. Pitié, pensez à l'avenir de ces enfants, car cet avenir est celui du Sénégal. Avant de terminer cette première partie, Sadia Manjong, élu maire de Giambati, commune située dans le département de Bunkilin, région de Sejio, a été installé la semaine dernière. Il est décédé hier suite à un malaise. Il était âgé d'une quarantaine d'années. Ses camarades de la paire parlent d'une grande perte. C'est avec beaucoup de douleurs et de regrets que j'ai appris la nuit dernière le rappel à Dieu de M. Sadia Manjong, qui vient d'être installé maire de la commune de Giambati dans le département de Bunkilin après sa brillante élection à l'issue du scrutin du 23 janvier dernier. Je suis complètement désemparé avec cette nouvelle. Je ne sais même pas quoi dire. Jean-Pierre Montlatin, un jeune très ambitieux, très entreprenant, qui a beaucoup aidé à massifier le parti dans la commune de Giambati, qui était d'ailleurs un bastion du PDS. Le maire sortant est plutôt de ce parti. Mais il s'est battu avec d'autres responsables du Beno Bocayacar dans la commune. Et en définitive, le Beno Bocayacar a fini par arracher cette commune des mains de l'opposition à l'issue du scrutin dernier. Il a été installé la semaine dernière. Et voilà que quelques jours après son installation, il décède. J'en suis vraiment terrifié, profondément étreint de douleur, parce qu'il s'agit d'un jeune, il s'agit d'un grand responsable, il s'agit d'un élu local, il s'agit d'un camarade de parti. Donc nous partageons beaucoup de choses. Je présente mes condoléances à sa veuve, ses enfants, ses parents, sa famille, à tous les partis, à l'ensemble des responsables et méritants du département de Bunkil. L'actualité internationale. Midi 23 minutes, nous accueillons Georges Détudio pour le tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. Le Niger d'abord avec ses plusieurs morts dans des attaques terroristes. Près de 20 civils tués dimanche lors de deux attaques de djihadistes présumées. Les attaques se sont produites dans la région de Tilaberi, dans la zone dite des trois frontières. Selon l'AFP qui cite un parlementaire de la région, les attaques ont été menées par des hommes armés qui venaient du Mali et qui ont d'abord attaqué le village de Tizigourou où il y a eu 3 ou 4 morts avant d'attaquer un camion dont plusieurs passagers ont été tués. L'on parle de 17 ou 18 morts. Au Liban, trois projets d'attentats du groupe Etat islamique déjoués. Selon le ministre de l'Intérieur, ces attentats visaient des lieux de culte chiite dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah. Au Burkina Faso, le bilan de l'explosion d'un site d'orpaillage dans le sud-ouest s'est alourdi. 63 morts et presque autant de blessés. Le bilan a été dressé hier par le procureur du Faso. Près le tribunal de grande instance de Gaoua, les causes de l'explosion ne sont pas encore connues mais selon plusieurs sources, elles seraient dues aux produits chimiques utilisés dans l'exploitation minière. Le procureur a informé qu'une enquête a été ouverte. Le gouverneur de la région a ordonné la fermeture du site d'orpaillage jusqu'à nouvel ordre. Embargo contre le Mali, le gouvernement de transition porte plainte contre l'UMOA. Deux recours ont été introduits devant la cour de justice de l'Union. La juridiction a été saisie par un collectif de six avocats sur demande du gouvernement malien. L'information a été donnée par le président du collectif, maître Moustapha Sissé, bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali. Le premier recours vise à annuler les décisions prises contre le Mali. Le 9 janvier 2022, par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. Le deuxième recours demande la suspension des sanctions en attendant la décision de la justice. Les deux recours, informent les avocats, ont été déjà formellement enregistrés au greffe de la cour de justice de l'UMOA le 15 février 2022. Les autorités maliennes ont toujours dénoncé le caractère illégal et illégitime de l'embargo contre le Mali. Les sanctions commanditées par la France, selon le premier ministre Chouagel Maïga, pour faire chuter la transition. En Mauritanie voisine, la lune de miel entre l'opposition et le pouvoir a-t-elle pris fin ? C'est ce que craignent en tous les cas les observateurs. Cela après un communiqué de plusieurs partis et coalitions de partis de l'opposition. Ils accusent le pouvoir de retarder et délibérément le dialogue national en perspective. Plus de détails avec Mohamed Diop. Dès son arrivée au pouvoir, le président Mohamed Oudou Razouani avait multiplié les rencontres avec l'opposition, notamment avec les candidats malheureux lors de la dernière élection présidentielle. L'objectif était d'apaiser un climat politique sous tension durant le règne de son prédécesseur, Mohamed Oudou Abdelaziz. C'est dans cette perspective que pouvoir et opposition devaient engager des concertations selon les uns ou un dialogue national selon les autres. Mais concertation ou dialogue, la querelle semantique importe peu, selon le président Mohamed Oudou Razouani qui disait dans une interview, je cite, « L'essentiel est que les acteurs politiques et les membres de la société civile se retrouvent et débattent des questions d'intérêt national. Mais jamais un calendrier n'a été fixé pour se retrouver. » L'opposition, qui commence à perdre patience, accuse le pouvoir de retarder délibérément le dialogue. Une accusation qui pourrait sonner, selon les observateurs, la fin de l'état de grâce dont bénéficiait jusque-là le président Mohamed Oudou Razouani. Mohamed Diop, RFM, NorthShot. En Centrafrique, Georges, ouverture d'une enquête après l'arrestation de quatre militaires de l'armée française. Quatre militaires du corps de la Légion étrangère arrêtés, l'annoncé du procureur de la République de Bangui qui a déclaré que c'est pour faire la lumière sur les faits qui leur sont reprochés. Selon l'armée française et l'ONU, les quatre hommes escortés en général français de la force de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSCA, ils avaient été accusés sur les réseaux sociaux d'avoir voulu assassiner le président centrafricain Faustin-Archange Touadera. Ce que Paris et l'ONU ont démenti, un haut responsable de l'ONU a rencontré le président Touadera afin d'obtenir et au plus vite leur libération. L'Ethiopie, pour terminer, le premier ministre a déclaré hier au Parlement que son gouvernement n'excluait pas de dialoguer avec le Front de Libération du Peuple du Tigré. Abiy Ahmed a toutefois indiqué que ces discussions ne laisseront personne de côté et rassembleront tous les segments de la société. Il a également défendu la récente libération de plusieurs prisonniers politiques dont des membres dirigeants du TPLF, un mouvement critiqué par certains parlementaires. Merci beaucoup Georges Détier. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, nous parlerons des incidents survenus hier aux alentours du stade président Abdelhaïwa de Djamia Djo, le civisme au Sénégal en question, débat avec le professeur Serine Mormay, psychologue, et le sociologue Djibi Djarate. RFM. Avec nous, cher Tidiane Diagne, bonjour cher. Bonjour à vous, Anna Rocha. D'abord le football, le Sénégal au mondial Qatar 2022 reste un bon profil pour bien représenter l'Afrique. Oui, après son sacre à la dernière canne, le Sénégal au prochain mondial n'est plus qu'un impératif plutôt, à vue de légendes africaines qui ont participé à la cérémonie d'inauguration du stade Abdelhaïwa du Sénégal hier. On est à la Médina. Le temps donc d'avoir Sodeqiam. Sodeqiam donc, qui est allé donc poser la question à des gloires africaines sur la prochaine participation du Sénégal, la prochaine Coupe du Monde, vous le savez, le Sénégal donc, qui doit rencontrer doublement l'équipe de l'Egypte. Ce sera au courant du mois de mars prochain, en fait mars prochain exactement, donc, pour essayer de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations dernièrement. C'était au Cameroun. Sodeqiam n'est pas prêt, nous allons enchaîner avec Crépe Diata, lui qui était absent de la canne pour raison de blessure. Donc, le pays a tenu à honorer donc ce fils du Sénégal. Le président donc hier, le trophée, c'était justement à l'occasion de l'unégration du stade Abdelhaïwa du Sénégal. Tout est mieux, le sociétaire de l'AS Monaco, qui est encore convalescent, compte revenir plus fort en équipe nationale. Nous l'écoutons des propos recueillis par Sodeqiam. On a pu remporter cette Coupe d'Afrique qui nous tenait à cœur, quelque chose sur qui on travaillait beaucoup. Aujourd'hui, ça s'est fait et on prie pour que celle-ci soit l'ouverture pour que d'autres Coupes d'Afrique aussi s'en suivent. Je parle tous les jours avec les joueurs. Ils ont encore montré que c'est des vrais guindés, c'est des gens qui mouillent le maillot, qui aiment le pays. J'étais derrière eux, c'était difficile parce que je suis acteur, j'aimerais être sur le terrain, ça ne s'est pas concrétisé, mais de loin, j'ai toujours prié pour que cette année soit la bonne pour le pays sénégalais. Là, je ne peux pas dire à quand, mais c'est sûr que ça progresse. Ça progresse à merveille, j'ai repris la course. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai attendu pendant un moment. Et là, j'ai pu commencer à courir. Le Sénégal est champion d'Afrique et le Sénégal qui vient de recevoir ce bijou. Est-ce qu'on peut dire que maintenant la qualification pour la Coupe du Monde s'implique ? Oui, je pense que tout un joueur aimerait jouer une Coupe du Monde. Après, ce n'est pas encore acquis, il nous reste encore une double confrontation contre l'Égypte. Je pense que les joueurs sont conscients, on est tous conscients. Ils aimeraient tous partir jouer à nouveau la Coupe du Monde. Donc voilà, il faut justement prier pour nous et rester derrière cette équipe, comme on l'a toujours dit. On savait qu'on avait les possibilités. Aujourd'hui, on a gagné la Coupe d'Afrique. Je pense que la prochaine étape serait de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça ne va pas être facile, il ne faut pas qu'on se mentte, mais la possibilité est là. Comment appréciez-vous cette double confrontation justement avec la clercère que vous avez battue en finale de la Coupe du Monde ? Oui, justement, on les a battues. Cela veut dire qu'ils vont venir avec un autre visage. C'est à nous de rester calme. L'équipe qu'on a, c'est une équipe expérimentée. On a des joueurs très expérimentés. Et voilà, je sais que ça ne va pas être facile, mais Inch'Allah, la qualification l'aura. Voilà, Crepe Indiate qui espère voir le Sénégal participer à une Coupe du Monde pour la deuxième fois d'affilée. Je vous le disais donc, le Sénégal qui va rencontrer en mars prochain l'équipe de l'Égypte dans une double confrontation. Le 28 donc pour la marche retour prévue même au stade Abdoulaye Ouad du Sénégal. C'est à Diamniadio, le stade qui a été inauguré hier. Et c'était sous la présence surtout de légendes africaines qui voient en tout cas le Sénégal prendre part à cette prochaine Coupe du Monde. Voici le travail qui a été fait par Sotacame justement. Le Sénégal, champion d'Afrique qui hérite d'un stade de dernière génération, doit impérativement se qualifier pour le prochain mondial possible selon l'ancien international camerounais Patrick Maumain. Le Sénégal est en train de montrer de très belles choses. Et ça, ça a été ponché cette année par cette victoire en Coupe d'Afrique. On va souhaiter le meilleur pour la Coupe du Monde et la suite. Une qualification au Mondial Qatar 2022, une suite logique pour le Sénégal, estime Eryta Ilunga, ancien défenseur de la RDC. Après la finale en 2019 en Égypte, la victoire au Cameroun, ce serait vraiment une logique que le Sénégal se qualifie pour le Mondial. Chose qui ne sera pas facile parce qu'en face il y a l'Égypte. Mais on leur souhaite vraiment beaucoup de réussite. Une double confrontation contre le finaliste malheureux que les Lyons du Sénégal doivent remporter. Des matchs qui s'annoncent difficiles selon l'ancien international sénégalais Amara Traoré. Bon, en ce moment c'est un match qui sera très très difficile parce que l'Égypte, on connaît l'Égypte. Bon, maintenant le fait de le jouer au Cameroun, nous avons deux indications. Mais on sait que l'Égypte n'a pas une expression passive. Donc ça c'est une indication. Les rencontres entre le Sénégal et l'Égypte sont prévues. Le 25 au Caire et le 29 au stade président Abdoulaye Wad. Et toujours dans l'actualité des sports, chère Tidiane, la suite est fin ce soir de la manche allée des huitièmes de finale de la Champions League européenne. Oui, c'est à 20h, c'est le Benfica Lisbonne du Portugal qui va jouer contre l'Ajax Amsterdam. L'autre match va opposer Atletico Madrid à Manchester United. Et puis pour parler de la première ligue, mise à jour ce soir du calendrier à partir de 19h30, Bende va accueillir Tottenham qui avait battu le week-end dernier. Donc l'équipe de Manchester City qui est en tête du classement. Watford, Ismail Assar qui va essayer de redresser davantage la pente. Ce sera face à Crystal Palace de Cheikh Okuyat. C'est donc un duel entre Sénégalais et puis à 1945 Liverpool de Sadie Monev à jouer contre l'Ajax United. L'objectif pour Liverpool est de réduire considérablement, ou alors même de fondre sur Manchester City dont les quatre points commencent petit à petit à se rétrécir. Prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h. Merci, chère Tidiane Diagne. Les scènes de violences ont été notées hier mardi en marge de l'inauguration du stade Président Abdoulaye Wad de Djamia Djo. Des jeunes bloqués devant la porte du stade se sont affrontés aux forces de l'ordre. Ils ont été dispersés par des lacrymogènes. Au lendemain de ces violences, l'opinion publique condamne. Les Sénégalais rencontrés ce matin par notre reporter exigent des punitions sévères. Un reportage signé Ney Aoubeï. On est à la Médina. Le caissage du stade de Djamia Djo ne laisse pas indifférent les citoyens rencontrés. Saboter les infrastructures n'est que de l'indespline selon des jeunes trouvés en train de prendre tranquillement leur petit déjeuner. En ce qui concerne les jeunes coupables de ces actes d'indice d'une, on doit les punir sévèrement, les amener à la police pour qu'ils répondent de leurs actes. Et c'est voilà pour tout le monde. Un comportement que déplore également Bassi Roundaou, un retraité. Mais il pense que c'est à l'image des comportements de nos gouvernants. C'est-à-dire que nos dirigeants, ce sont ceux qui ne font pas la bonne gouvernance. Donc il n'y a pas une bonne gouvernance dans ce pays, au Sénégal. Le message à l'ancien ? Le message, c'est que le gouvernement fasse une politique sociale terraine. Des infrastructures publiques sont souvent attaquées par les jeunes pour exprimer leur colère. Des comportements qui méritent des punitions sévères, selon nos interlocuteurs. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Pour honorer son prédécesseur, le président Salmery, notre connaissance infinie, dit le journal. Pour l'info, Macky Sall est au songe et pour cause, le stade d'Abdelayouat, c'est une merveille des temps modernes. Cragneuse comme son homonyme, écrit de son côté le journal sur ça. Pour récompenser le parcours multidimensionnel d'intellectuels de panafricanistes d'un politique de Pabie, Macky Sall, plus grand bâtisseur du Sénégal indépendant, a construit un élifice qui fait fantasmer tout le monde. Le journal fait écho de Yano Infantino, président de la FIFA, qui affirme que c'est un stade digne d'une Coupe du Monde. Pour Patrice Montsepe, de la CAF, ce jour est un jour historique pour le foot sénégalais. Oui, cinq présidents et des invités de marque, des personnalités sportives, chanteuses, des danseurs, des troubadours, ont donné un cachet relevé à la fête. Note Vox Populi, poursuites quotidiennes, les stades d'Abdelayouat de Yamiadio relèvent du coup de génie du président Sal. Et les Turcs ont assuré les travaux, 17 mois pile, 156 milliards de francs CFA, décaissés, 600 millions d'heures de travail. L'observateur entraîne ses lecteurs au cœur du ballet des artistes. La prestation des légions du foot africain, au stade des grandeurs, trouve le journal. Des chanteurs unissent leur voix autour de deux tubes de Yusundour. Mais Makissal demande l'implication de toutes les collectivités territoriales et le privé pour sauvegarder ce bijou. Le journal Record rappelle que l'histoire retiendra que c'est Fadiga qui a marqué le premier but dans ce nouveau stade au cours du match de gala. Sublime but, dit le journal. Mais tout n'a pas été héros au cours de cette inauguration, relève l'observateur. Quelques fausses notes ont failli gâcher la fête alors que la cérémonie battait son plan. Des jeunes, visiblement mécontents, ont caillassé la façade extérieure de l'infrastructure, cassant des vitres. La police a usé de gaz la climatogène pour les disperser. Autrement, le chef de sécurité du président turc Erdogan, qui meurt pendant la cérémonie, Il est décédé selon Vox Populi à la suite d'une crise cardiaque. L'homme était le directeur de la branche des opérations spéciales du département de protection de la présidence. Le journal note que les sapeurs-pompiers ont tenté de le sauver. Mais ce sont les gardes du corps du président turc qui se sont opposés. Il est mort quelques temps après. En tout état de cause, la fête s'est poursuivie jusque tard dans la soirée. Makissal poursuit le journal Le Quotidien à de la Baraka. Oui, Makissal promet d'autres investissements dans les infrastructures. Question alors du vrai journal jusqu'où Makissal va-t-il surfer sur cette vague pour surmonter, sans y laisser trop de traces, la crise scolaire, le renchérissement du coût de la vie et la difficulté à former au nouveau gouvernement. À cette question, le confrère répond que la Baraka pourrait se poursuivre, car l'agenda sportif, ce n'est pas ce qui manque les mois à venir. Les qualifications mondiales face au pharaon, le mondial au Qatar, entre novembre et décembre. Après le mondial, il y aura la canne ivoirienne en juin 2023. D'ici cette date, le vrai journal affirme, rien ne peut ébranler le régime du présidentiel. À condition, bien sûr, que l'équipe nationale continue de faire des performances. Il suffira d'autres choses pour que le charme soit rompu. Deux mois après la mise en service du TER, le train express régional, le déjeuner de la Sainte-Terre, Abdou Ndé Nessal, fait un petit bilan avec nos confrères de l'Observateur. Actuellement, dit-il, nous sommes à 50 000 voyageurs par jour, sur une projection de 115 000 jours. La section la plus utilisée est Dakar-Karoy. Elle polarise les 65 % des voyageurs, ce qui fait un total de 1,7 millions de passagers depuis le démarrage du service payant. Le mardi 18 janvier 2022, la réception vers la fin de l'année corrompte de cette autre rame devrait propulser la capacité d'accueil à 300 000 usagers par jour, dit encore Abdou Ndé Nessal. Quatre Sénégalais sur dix environ estiment que la plupart ou tous les agents des impôts des domaines, 38 % et les inspecteurs et contrôleurs dans les services de douane impôts des domaines et 13h43 % sont corrompus. Études réalisées par Afrobaromètre, un réseau panafricain de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatifs à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. À lire cette enquête dans le journal RMI quotidien. Dans le journal Libération, le tueur présumé de Dongo Gay qui passe enfin aux aveux face au juge d'instruction, Basiru Kham, confesse l'assassinat. Le confrère note que peu avant son inculpation hier, il a reconnu face au magistrat instructeur avoir étranglé de dos Dongo Gay après lui avoir aspergé un gaz asphyxiant. Et puis dans ce nulambe, l'éticienne, en chant de la foudre de Caroy, affirme que Regreg veut moudre l'eau au amas balté. Il veut faire mieux que Yekini, on écarte sa pièce de fête, Regreg. La lutte, c'est une affaire d'hommes. Bonsoir à tous. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. À midi 42 minutes avec nous, le professeur Serigne Mormbaï, psychologue. Bonjour professeur. Bonjour. Nous sommes également avec le professeur Dibi Djarate, sociologue. Bonjour professeur Dibi Djarate. Oui, bonjour. Je démarre avec vous professeur Dibi Djarate. On a assisté encore hier à de nouvelles scènes de violence. C'était en marge de l'inauguration du stade du Sénégal. Il y a eu plusieurs épisodes même ces derniers mois. Les événements de mars, les écoles, les universités ne sont pas épargnées. Comment déjà comprendre cette explosion de violence maintenant dans la société sénégalaise ? Oui, merci beaucoup. Je voudrais commencer par saluer mon frère et collègue Serigne Mormbaï. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, nous avons une tendance à une sorte de sédimentation de la violence sous toutes les formes dans notre société. Une violence qui est verbale et qui est très présente, qui a tendance même à être banalisée, que nous retrouvons au niveau des réseaux, au niveau des médias, etc. Une violence physique qui atteint des proportions de plus en plus élevées. Et évidemment, il faut voir que tout ça est lié à des métamorphoses au niveau de notre société que nous n'avons pas suffisamment à maîtriser. Ces métamorphoses, c'est au niveau de la famille, c'est au niveau de nos structures de formation, c'est au niveau de la vie associative, c'est au niveau des relations entre les différents acteurs dans l'espace social. Alors, c'est aussi le cadre économique qui connaît des secousses de plus en plus difficiles, notamment après ou avec la Covid, etc. Donc, toutes ces choses montrent que nous avons un espace socio-économique qui a connu des secousses plus ou moins violentes. Et nous avons un cadre social que nous ne contrôlons pas, que nous ne pilotons pas, qui aboutit à l'émergence de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, vu par d'autres préoccupations, expliquant en partie au moins le déferlement de la violence et sa tendance à sa sédimentation. Comme si aujourd'hui, pour être considéré comme normal, pour être considéré comme quelqu'un de bien valorisé, il faut savoir bien insulter, bien menacer, avoir un comportement qui sort carrément des cadres que nous avons venus jusque-là. La responsabilité première, c'est plutôt les parents ou bien au niveau de l'État ? Oui, moi je crois que c'est une responsabilité partagée, on l'a toujours dit. Est-ce que nous avons un cadre d'éducation qui est cohérent et qui part de la famille jusqu'à l'université, en passant par l'école, les DARA, les centres de formation au BK, etc. Donc, une certaine cohérence au niveau des valeurs que nous cherchons à éculquer à nos jeunes. Est-ce que nous avons des modèles qui sont d'excellents modèles que nous offrons à nos jeunes ? Est-ce qu'il y a une cohérence à ce niveau-là ? Nous appelons à une certaine citoyenneté, mais est-ce que nous-mêmes, à travers nos comportements de tous les jours, à travers les actes que nous posons, nous respectons ces valeurs pour lesquelles nous sommes en train de nous battre ? Est-ce qu'il ne faut pas éduquer l'éducateur lui-même ? Alors, nous nous rendons compte qu'à ce niveau-là, effectivement, il y a un certain nombre de fragilités qui caractérisent notre société. Professeur Sering Borbeil, pourquoi, à votre avis, on a du mal actuellement à mettre les intérêts de la nation au-dessus de nos intérêts personnels ? Il ne faut pas de projet de société. Je sais au passage, mon frère, que je ne vois pas très souvent, mais j'entends avec beaucoup de plaisir dans la pertinence de l'analyse de cette société. Quand il n'y a pas de projet de société, c'est difficile. Voyez-vous, un projet de société, ce n'est pas des trucs macroéconomiques, des statistiques, des grands bâtiments. Ce n'est pas cela. C'est une stabilité sociale avec un projet qui, d'abord, doit reposer sur des ressources humaines qualitatives. Et ces ressources humaines-là, si un État va en avoir, il faut qu'il commande aux usines familiales des individus capables de supporter le projet. Mais le projet ne se passe pas. On a comme l'impression qu'on pédale dans la farine et qu'on ne s'intéresse pas particulièrement à ce qu'on appelle comme demandes sociales. La demande sociale, elle est faite de 65% de notre population, qui a moins de 25 ans, imaginez-vous, et qui représente une opportunité historique extraordinaire pour la société humaine. Mais lorsque tu laisses cette jeunesse-là à Golo, parce que, bon, quand même, en tout cas, moi, je suis en état de dépression continuelle dans votre pays, parce que quand je vois 600 jeunes qui meurent en 2020 dans l'océan Atlantique, tous ces jeunes-là qui sont dans un sentiment de désespérance et qui ne croient pas à cette société, ils ne croient pas pouvoir, cette jeunesse ne croit pas pouvoir trouver refuge dans cette société et réponse dans cette société. Et, voyez-vous, donc il y a un décalage sur ce qu'il gouverne et ce qu'il gouverne en termes de c'est que les enfants, les autres ne se l'approprient pas. Parce que je suis persuadé que tu vas venir à la question, pourquoi on met 150 milliards dans un stade, on ne nous a pas demandé notre avis. Donc, il n'y a pas d'appropriation, voyez-vous, il faut qu'un peuple s'approprie les choses pour dire que c'est un bien commun. Et cette notion de bien commun, nous n'avons pas été réalisée parce qu'à côté, on n'a pas été associés. Et à côté, il y a tellement d'urgences qui peuvent contribuer à stabiliser notre société et à pouvoir nous permettre d'accompagner cette jeune génération chargée d'élaborer le futur. Et ce n'est pas le cas. On dirait que, bon, deux fois, il y a un communisme, mais les gens, ils croient. Excusez-moi, justement, on voit qu'à chaque fois, il y a une forte mobilisation des jeunes. Ça fait quand même assez peur. Ça montre peut-être le niveau de désœuvrement dans ce pays. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard pour pouvoir rectifier le tir de ce côté-là ? On voulait séduire les jeunes et la capacité de séduction d'un État, c'est de faire pour les jeunes et avec les jeunes. Et cette capacité-là n'existe pas. Pour l'instant, ne pensez pas qu'on peut surfer sur le champ de football et tout ça. Ça, c'est quelque chose de tout à fait éphémère. Et nous allons revenir à la cage de départ. Donc, on en a marre de naviguer de cette façon pour ce pays, ce pays qui a des ressources extraordinaires, qui a un potentiel extraordinaire. Et comme je dis, tout fait du clin-clim et de façon interminable. Alors, la solution, voyez-vous, ça peut être de recruter des milliers de soldats avec des chars de combat et autres. Nous n'en avons pas envie, nous avons envie d'un pays plus stable, qui est fait de plus d'équité, de partage et de respect du bien commun. Et à partir de ce moment-là, il y a tous les possibles. Mais dans ce contexte-là, je dis, nous sommes dans le contexte d'une société à dépression masquée. Comme il est dit bien, du bruit, il est raté. Mais partout dans les institutions familiales, toutes les institutions sont malades. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plus d'une trentaine d'années. Je dis, mais il faut un épreu national. Il faut soigner nos institutions pour leur donner sens. À l'effet que ces institutions-là soient stables et puissent produire des individus humains et singuliers, capables de se développer, capables de respecter tout le blabla, cynisme et tout ça. Et ça, on n'en est pas avec. On le devient, civique. C'est un apprentissage. Ce n'est pas des valeurs tellement religieuses. Parce qu'on est en plein de religions dans ce pays. Matin, midi, soir, ça montre que ça ne parle plus, surtout sur les individus. Mais c'est un projet de société consensuel. Et fondamentalement basé sur moins l'escroquerie, comme vous inventez que d'autres marteaux, que sur le travail, la justice sociale, le respect du monde du commun. C'est ça qu'on n'a pas inventé. Et toutes les sociétés humaines qui sont aujourd'hui des modèles, écoute, elles sont passées par là, sur la notion d'équilibre, la notion d'équité et de justice sociale. Merci beaucoup, professeur Serigne Mormbaï. On va continuer le débat en Wolof. Merci beaucoup. Il ne faut pas tomber dans la dépression. On a encore besoin de vous. Merci encore au professeur Dibi Djarate, sociologue. Il est midi 51 minutes. On va s'en arrêter là. Merci beaucoup à Elraj Nugudjian à la réalisation. Abdoulaye Diop à la mise en onde digitale Yassine Pouy. Merci à toute la rédaction. Retour de l'info dans moins de 10 minutes. Ce sera la grande édition d'information en Wolof avec Barthélé Mingom. Gardez l'écoute tout de suite. Allo présidence. Merci chez vous. Bonne écoute.